La France, comme un pays qui n'accepte pas les autres, comme étant un pays où c'est très difficile, où quand on est étranger, on ne peut pas y arriver. Je m'appelle Mohamed. Et le jour où j'ai fini mes études, j'ai été recruté au premier jour. Bonjour, je m'appelle Mohamed Seydan, j'ai 45 ans, je suis franco-tunisien. Je suis né à Tunis, j'y ai vécu pendant 15 ans, avant de partir en France. Je suis parti assez jeune, vers 15-16 ans. Et je suis resté quasiment 20 ans. J'étais dans plusieurs régions, j'ai vécu en Auvergne, j'ai vécu dans les Hautes-Alpes, à Brionçon, à Grenoble, en Isère, et pour finir à Rennes et à Paris. J'ai fait des études de finance et d'économie, et j'ai commencé directement à travailler dans des grands groupes, dans des grands groupes français. J'étais chez Alcatel-Boussaint, au départ, puis chez Areva, puis chez Schneider Electric. Et c'est dans ce cadre-là que je suis revenu en Tunisie, dans le cadre d'une expatriation Schneider. Et j'ai choisi par la suite d'y rester. Donc malgré qu'aujourd'hui, je ne travaille plus dans la finance, je me suis mis dans un métier plaisir que je voulais faire. J'ai lancé un projet spécialisé dans l'amincissement, dans l'amasseur, avec une franchise française. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs centres minceurs en Tunisie que je gère et que je développe. Jean-Bombeur. Encore l'occasion se présente, les clients, ouais. Peu beau départ pour finir en boîte de nuit. Chiffre. Blanc, j'aime bien. Euh, noir. Fais maison. Aujourd'hui, tu unis. Avant Paris, mais aujourd'hui, tu unis. Très speed, mais il faut des moments de relax par la suite. Mais speed quand même. Jennifer Lopez. Mon pays natal. La joie de vivre. Le bonheur. Le pays où j'ai grandi. La culture, le savoir. Et l'ascension professionnelle. Aujourd'hui, ma vie est en Tunisie, clairement. Compte tenu de mon parcours. Compte tenu de mon parcours depuis que je suis plus petit jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent dire du mal de la France. La France comme un pays qui n'accepte pas les autres comme étant un pays où c'est très difficile. Ou quand on est étranger, on ne peut pas y arriver. Donc moi, je voudrais dire sincèrement, moi, j'ai vécu 20 ans. Je m'appelle Mohamed. Et le jour où j'ai fini mes études, j'ai été recruté au premier jour. Vraiment au premier jour, donc j'ai trouvé un job. Et dans ce job-là, qui était dans une société française, j'ai pu gravir tous les échelons. J'ai pu évoluer. J'ai pu changer de société. Donc en France, c'est vrai que ce n'est pas les États-Unis. Mais quand on veut, on peut y arriver. Et tout ce qui compte, c'est son éducation, son savoir-faire, son sérieux et sa motivation. Et avec ça, on arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada